Neuvenne à Notre-Dame de Fatima Septième jour, fête le 13 mai Informations Voici comment se compose la Neuvenne à Notre-Dame de Fatima. Nous commençons par une lecture quotidienne des événements des apparitions aux enfants. Suivi par les prières de l'ange à Fatima, la prière du jour, la méditation de votre demande, une dizaine de chapelets en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, puis nous terminons par les litanies à Notre-Dame de Fatima. La prière finale est « Salut, ô Reine ! » Chaque jour dure environ 15 minutes. Histoire des apparitions de Notre-Dame de Fatima au Portugal En 1917, à Fatima au Portugal, a eu lieu le plus grand phénomène surnaturel de l'Histoire. Le 13 mai 1917, la Sainte Vierge annonce aux trois voyants, Lucie 10 ans, François 9 ans et Jacinthe 7 ans, qu'elle fera un miracle visible de tous le 13 octobre 1917. 70 000 personnes ont vu le soleil danser dans le ciel avant de se précipiter sur elle, leur donnant l'impression qu'il allait s'écraser sur la terre. Ce miracle, annoncé trois mois à l'avance par la Sainte Vierge, a été vu par 200 000 autres personnes dans un rayon de 60 kilomètres autour de Fatima. Ce miracle a été certifié par des photos, par la presse, dont le journal Oseculo, considéré comme le plus grand quotidien anticlérical portugais de l'époque, par les policiers, par les militaires et par les politiques. La Sainte Vierge demande de nous convertir, car la plus profonde misère de l'humanité, c'est le péché. Il blesse le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Le péché appelle la réparation par les prières, les sacrifices et la pénitence. Neuvene Septième jour Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Invocation Seigneur, à mon aide, Dieu, à notre secours, Ô mon Saint-Ange gardien, mon fidèle compagnon invisible, à qui le Seigneur t'a donné la grande responsabilité de veiller sur moi et de me protéger durant toute ma vie, je te demande humblement de m'accompagner durant chaque jour de la neuvaine à Notre-Dame de Fatima et d'éloigner de moi tout embûche pouvant m'empêcher d'accomplir cette neuvaine. Ô mon Ange gardien, mon très cher ami, fervent serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'invite humblement à me suggérer les meilleurs moments de chacun des neuf jours pour m'exécuter à mes prières. Par avance, je te remercie, mon Ange gardien, pour toute l'aide que tu m'apporteras pour l'accomplissement de toutes mes prières durant l'intégralité de la neuvaine à Notre-Dame de Fatima. Ô mon Ange gardien, mon cœur te bénit avec toute sa gratitude et tout son amour. Ainsi soit-il. Mon Saint Ange gardien, prie avec moi. Mon Saint Ange gardien, prie pour moi. Mon Saint Ange gardien, prions ensemble. Lecture quotidienne La vision de l'enfer L'enfer est un grand et horrible mystère. Ne cherchons pas à l'élucider, mais constatons seulement que ce que dit Lucie, notamment dans le troisième mémoire, correspond point pour point à l'Évangile, est que cette vision a, en fait, servi aux trois enfants comme elle a servi aux saints, non pour les terrifier, mais pour exciter leur générosité. D'abord, que dit l'Évangile ? Lucie parlait d'une mer de feu. L'image qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament est celle du feu éternel, de la fournaise ardente et de l'étang de soufre embrasé. Les damnés poussent des cris et des gémissements de douleur et de désespoir. Ce sont les pleurs et les grincements de dents. Ils sont devenus eux-mêmes comme des braises. C'est la même idée que le ver qui ronge, de l'intérieur. Les démons affreux se retrouvent dans l'Apocalypse. Que ce soit pour toujours ce qui frappe Yacinthe si vivement, c'est bien ce que signifie l'image du feu éternel qui ne s'éteindra plus ou le fait que l'enfer se referme après la fin des temps, donc dans l'éternité. Prière de l'ange à Fatima Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Prière du jour Notre-Dame de Fatima, tu as demandé aux enfants que l'on érige en ton honneur une chapelle et tu leur révélas que tu étais Notre-Dame du Rosaire. Tu as voulu dire aux gens de continuer à prier le chapelet pour la paix dans le monde. Notre-Dame de Fatima, aide-moi à prendre conscience face à la guerre. Je porte à la banaliser et à ne plus voir les ravages et les souffrances qu'elle cause. Soit la mort de milliers de gens, des personnes estropiées pour la vie, physiquement et intellectuellement. Hé, la perte de biens, la ruine, la désolation et la destruction. Aide-moi à devenir un instrument de justice et de paix. Notre-Dame de Fatima, aide-moi à garder un cœur d'enfant, qu'il soit doux et compatissant, un cœur ouvert aux autres, un cœur rempli d'amour et de bonté. Je pourrais ainsi travailler à la venue du royaume de Dieu et ainsi espérer au bonheur promis. Notre-Dame de Fatima, ma douce et tendre mère, pleine de reconnaissance, aujourd'hui, je te tends les bras et je te supplie d'intercéder auprès de ton fils Jésus afin qu'il m'accorde la faveur qui me tient tant à cœur. Faire votre demande Récitez une dizaine de chapelets Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et par l'intercession du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Notre Dame de Fatima, priez pour nous. Notre Dame de Fatima, intercédez pour nous. Notre Dame de Fatima, exaucez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Litanie de Notre Dame de Fatima. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous Jésus-Christ, écoutez-nous Jésus-Christ, exaucez-nous Jésus-Christ, exaucez-nous Père du Ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu Ayez pitié de nous Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous Trinité-Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous Notre Dame de Fatima, priez pour notre pays bien-aimé Notre Dame de Fatima, sanctifiez notre clergé Notre Dame de Fatima, aidez-nous à devenir de fervents catholiques Notre Dame de Fatima, guidez et inspirez ceux qui nous gouvernent Notre Dame de Fatima, guérissez les malades qui se consacrent à vous Notre Dame de Fatima, consolez les affligés qui ont confiance en vous Notre Dame de Fatima, aidez ceux qui invoquent votre aide Notre Dame de Fatima, délivrez-nous de tous les dangers Notre Dame de Fatima, aidez-nous à résister à la tentation Notre Dame de Fatima, aidez ceux qui nous sont chers Notre Dame de Fatima, ouvrez la Sainte Église catholique à ceux qui sont dans l'erreur Notre Dame de Fatima, rendez-nous notre première ferveur Notre Dame de Fatima, obtenez-nous le pardon de tous nos péchés Notre Dame de Fatima, amenez tous les hommes au pied de votre divine enfant Notre Dame de Fatima, obtenez la paix au monde Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous Cœur immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort Amen Prions Ô Dieu de bonté et de miséricorde infinie Remplissez nos cœurs d'une grande confiance en votre chère Mère Que nous invoquons sous le titre de Notre Dame du Rosaire et Notre Dame de Fatima Accordez-nous par sa puissante intercession Toutes les grâces spirituelles et temporelles dont nous avons besoin Par le Christ, notre Seigneur Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Prière finale Salut aux Reines Salut aux Reines Mère de miséricorde Notre vie Notre consolation Notre espoir Salut Enfant d'Ève De cette terre d'exil Nous crions vers vous Vers vous nous soupirons Gémissant et pleurant Dans cette vallée de larmes Ô vous Notre Avocate Tournez vers nous Vos regards compatissants Et, après cet exil Obtenez-nous de contempler Jésus Le fruit béni de vos entrailles Ô Clémente Ô Miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus